Ok, bien là, on va faire un petit peu récapitulatif du sujet de la perte mécanique, finalement. Juste un peu de faire un peu des conseils d'achat et des conseils, justement, de qu'est-ce qui devrait être vos priorités, finalement, qui sont les meilleurs rendements, autant au niveau performance qu'au niveau, justement, monétaire aussi, au niveau de rentabilité, pour réduire la perte mécanique. Donc, dans les meilleurs choix, je dirais le choix numéro un, et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à vendre parce que ça coûte rien, c'est avoir un vélo, des roulements et des engrenages propres. Donc, lavez votre vélo, lavez votre chaîne, c'est le meilleur upgrade que vous ne pouvez pas faire, c'est le meilleur choix de performance et de durabilité que vous pouvez faire pour réduire la résistance mécanique. C'est plate de même, justement. Je sais que vous aimeriez mieux peut-être acheter un cadre plus rigide, mais ça, ça fait une plus grosse différence. Puis, si on reste un peu dans la même veine, bien, ce qui va faire une grosse, grosse différence, c'est un lubrifiant de haute qualité. Donc, on y a passé aussi à travers les différents choix de lubrifiant, juste pour faire un petit peu récapitulatif, moi, pour moi, mes favoris par catégorie, par utilisation, mais qui est basé vraiment sur des données aussi indépendantes, bien, si on regarde au niveau des lubrifiants, justement, pour des lubrifiants humides, finalement, à base d'huile, ce serait la Silca Synergetic, qui va être vraiment le meilleur choix au niveau résistance au roulement, au niveau durabilité d'application. Le meilleur choix disponible présentement, à mon avis. Et selon vous, c'est en fonction vraiment des données indépendantes. C'est surtout, en fait, ça pour laquelle je me passe. Au niveau des lubrifiants secs, il va y avoir, pour moi, encore là, mon choix numéro 1, Silca Super Secrets Chain Loom, qui est à base de cire. Il y a d'autres produits qui peuvent s'y apparenter aussi, chez Ceramic Speed, le UFO, chez Absol Black aussi, qui va avoir un bon lubrifiant à la cire. Des produits qui sont similaires, disons, il y a quelques produits qui sont similaires à ça, mais disons qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits très inférieurs à ça. C'est vraiment, c'est un peu le Far West dans ce genre de lubrifiant. Puis, en dernier, le choix numéro 1, si vous voulez vous donner la peine, mais pour moi, qui est rentable et d'un point de vue économique, puis quand on est bien habitué ou on veut juste donner la peine, c'est pas tant d'entretiens que ça, finalement, quand on sait comment ça servir. C'est justement Super Secrets Chain Blend, qui est la cire pour immersion à chaud, qui va avoir une super longue durée, qui va être vraiment le plus efficace. Pour moi, c'est mon choix numéro 1 au total. Mais je donne quand même ces trois choix-là, parce qu'il faut être réaliste par rapport aux réalités, le temps que vous voulez investir, tout ça pour chacun. Si vous avez vu ça dans les capsules précédentes, justement, ça va vous aider à faire un choix. Mais pour moi, c'est mes trois choix numéro 1 dans les trois catégories qu'on a vues précédemment. Puis après ça, on va y aller, après avoir donné les fleurs, on donne le pot. C'est quoi les pires investissements qu'on ne peut pas faire, justement, au niveau de la perte mécanique? Soit que ça donne un rendement qui est vraiment pas à la hauteur de l'investissement, ou que ça donne, finalement, aucun rendement. Bien, pour moi, le premier, un des premiers, c'est les roulements haut de gamme. Ça, c'est un cas de, c'est pour qu'il n'y a pas de différence, mais c'est que le ratio d'investissement par rapport à ce que ça donne réellement comme avantage, c'est atroce, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment pas bon. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que vous devriez porter attention bien avant ça. Donc, pour moi, c'est pas un bon rendement. Après ça, les galets surdimensionnés, c'est encore pire, finalement, que les roulements. Ça rentre un peu dans le même... Il y a... Les avantages spécifiques sont très, très, très minimes. Et quand on regarde dans la globalité, souvent, on se pose la question à savoir si les bénéfices ne sont pas plus petits que les inconvénients. Puis malgré ça, ça se vend à des prix démesurés. Donc, encore là, est-ce que ça peut faire une différence? Je dis bien, oui, ça peut, avec un gros point d'interrogation, mais plusieurs centaines de dollars pour un point d'interrogation. Et j'ai de la mise, ça passe pas bien dans ma gorge, désolé. Et après ça, cadre composante rigide. On va voir, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent rentrer. Donc, je suis pas en train de dire qu'un cadre rigide, c'est pas bon. Mais si vous pensez changer un cadre pour un autre en pensant que ça va être plus performant à cause de la rigidité, bien, c'est un mythe. Il n'y a rien qui prouve ça. Dès qu'on arrive à un certain minimum, c'est plus que marginal. Il n'y a pas de consensus à dire, justement, puis on pense tout le temps que plus rigide, c'est mieux, mais on se rend compte que non. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que vous devriez porter attention ou penser que ça va être un bon investissement.